566 993, c'est le nombre d'habitants en Sarthe d'après le dernier recensement de l'INSEE. Entre 2014 et 2020, le département a perdu 1767 habitants, une première depuis l'après-guerre. Signe que la population stagne, une légère baisse qui s'opère majoritairement en milieu rural. Il y a des dynamiques assez contrastées au sein du département et c'est ce qui explique cette image d'équilibre. En réalité, il y a un cœur métropolitain autour de l'agglomération du Mans qui attire de la population et qui voit plutôt des gains d'habitants chaque année. Et les pourtours du département, les territoires les plus ruraux, les plus isolés, qui eux commencent à rentrer dans une décroissance démographique. Le Mans et sa métropole ont en effet gagné 575 habitants par an, en moyenne. La ville du Mans compte aujourd'hui un peu plus de 145 000 habitants. Un rayonnement qui bénéficie aux communes alentours. On peut prendre les exemples de Coulennes, d'Arnages, de Mulsanne qui vont avoir des augmentations assez fortes, presque 1% par an, pour des questions d'aménité résidentielle, de qualité de vie, d'offre de logement. Et donc il faut à la fois ce cœur urbain qui crée de l'emploi et puis une couronne périurbaine qui va offrir un cadre de vie assez attractif pour des jeunes ménages et des familles. En comparaison avec nos voisins, la Sarthe reste l'un des départements les moins peuplés. Dans la région, c'est plutôt la Loire-Atlantique qui fait office de moteur démographique. Reste à prendre en compte l'effet Covid qui se verra au prochain recensement. La proximité de la Sarthe avec la région parisienne lui a peut-être permis de gagner quelques habitants. Merci. Merci. Merci.